Bonjour à tous, ravis de vous accueillir pour cette nouvelle visioconférence Trusting Finance. On est ravis de vous accueillir chaque vendredi à 10h. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, ravis de vous accueillir et surtout c'est de vous donner accès dans cette période relativement de confinement ou de couvre-feu, de pouvoir accéder à nos équipes de gestion. Et aujourd'hui, avec la présence de Max Hamelin, notre gérant sur les small caps, avec le gérant du fonds Trusting Rock PME, sur lequel on va s'attarder ce matin. Alors, pourquoi intervenir sur ce fonds ou sur cette expertise aujourd'hui ? On est en début d'année, sans prévoir ce qui va se passer sur l'année 2021, parce qu'on serait bien, j'allais dire, bien en peine de prévoir ce qui peut se passer. Mais on est globalement relativement optimistes. On se dit si cette année, j'allais dire, on voit plus de vaccins, même si en ce moment on a des cas de coronavirus qui nous manquent, mais on voit quand même qu'on peut avoir des perspectives plutôt, de meilleures perspectives en 2021, avec des vaccins et peut-être progressivement une diminution de la pandémie. Alors ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que de nombreux investisseurs prennent souvent un petit peu plus de risques en début d'année, avec des perspectives, je dirais, de long terme, puisqu'on est sur des investissements actions. Et il nous a paru opportun de revenir sur les petites et moyennes capitalisations, parce que c'est un pan de la gestion d'actifs qui est particulièrement intéressant. Et on vous a écouté, puisque c'est quand même notre ADN. Je rappelle que Trusting Finance est vraiment tourné sur la satisfaction client, que ce soit de vous satisfaire, vous, en tant qu'investisseur, mais bien entendu, c'est d'aller sélectionner les entreprises qui bénéficient d'un taux de satisfaction client le plus élevé possible. Je rappelle qu'un client satisfait est un client fidèle, un client qui recommande autour de lui la société, donc ça baisse le coût d'acquisition de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Et puis souvent, il y a un pricing power, parce que lorsque vous êtes satisfait d'une entreprise, généralement, vous êtes fidèle et vous êtes parfois un petit peu moins attentif au prix, ou en tout cas, prêt à payer un petit peu plus cher pour acquérir un produit ou un service de très bonne qualité. Donc ça, je le rappelle, parce que c'est ce qui va irriguer nos gestions, que ce soit sur la partie action ou sur la partie obligataire. Donc là, ça ne manque pas pour Trusting Europe PME, je sais que Max y reviendra dans un instant. L'autre chose, grosse tendance que l'on voit depuis déjà 2-3 ans, c'est un essor des comptes-titres et des PEA. Pourquoi ? Parce que même si l'assurance-vie reste encore, j'allais dire, un cadre fiscal encore avantageux, mais on voit un attrait des fonds en euros qui est en diminution très nette, et on voit à l'inverse qu'au lieu de payer 1% de frais de gestion du contrat d'assurance-vie, beaucoup se tournent vers les comptes-titres et vers les PEA, puisqu'on retrouve un cadre fiscal avantageux avec le PEA, et PEA-PME, puisque le fonds Trusting Europe PME est également éligible au PEA-PME, là on reviendra aussi sur ces critères, et ce qui vous permet d'acquérir, d'avoir de nombreux PEA, parfois de transferts provenant de banques, il n'est pas grave que vous ayez des transferts de banques où les gestions opérées ne sont pas toujours performantes, et où vous avez la possibilité de transférer des PEA et d'augmenter jusqu'à 225 000 euros grâce au PEA-PME. Alors sans plus attendre, je vais passer la parole à Max, à Melun, donc le gérant depuis de longues dates de Trusting Rock PME. L'autre chose, c'est que le but, c'est que ça soit interactif, donc vous avez deux possibilités si vous avez des questions, et on serait ravi d'y répondre, soit d'utiliser le moyen de converser, vous allez dans le menu de Zoom, converser, et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, y compris en cours de présentation, et puis bien entendu, à l'issue de cette présentation, on vous donnera également la parole pour pouvoir poser toutes vos questions. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente réunion, et tout de suite, je passe la parole donc à Matin. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous, c'est à toutes. Permettez-moi tout d'abord de me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Max, j'ai 48 ans, 20 ans d'expérience en tant que gérant sur les marchés actions. J'ai rejoint Trusting en janvier 2013. J'ai commencé à travailler sur le fonds Petite et Moyenne Capitalisation dès 2014, sur la gestion avec Jean-Sébastien Bellet, le cofondateur de Trusting. Et à partir de 2015, je gère, depuis 2015, je gère entièrement le fonds Pouvoir, mais tout ça va en faire. Donc, on va changer. Donc, les points clés du fonds. Donc, c'est un fonds actions zone euro petite et moyenne capitalisation, avec une prédominance pour les actions françaises, puisque 60% minimum du portefeuille doit être investi sur les actions France. Petite et moyenne capitalisation, ça veut dire qu'on est sur des capilles en dessous de 10 milliards d'euros. Le fonds est éligible au PEA, est éligible au PEA-PME. Nous avons tout de même la possibilité d'aller sur des capitalisations supérieures à 10 milliards pour 10% maximum, de même que 10% maximum sur des actions hors zone euro. Sachant que l'exposition au risque de change est également sur un maximum de 10%. Et actuellement, nous sommes investis sur le UK pour 2% environ. C'est la seule cause hors euro. Une protection obligataire possible, que nous n'utilisons pas pour le moment, dans le sens où nous sommes très investis actions. En règle générale, notre exposition actions se situe entre 90% et 98%. Donc, régulièrement, très investis actuellement, nous sommes à 97% en actions. Les principaux risques, le risque de perte en capital, bien entendu, risque de liquidité, et j'y reviendrai parce que c'est un facteur important, risque action, bien sûr, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux obligations convertibles, risque de change, bien sûr, et risque de marché hors zone euro. Alors, parlons maintenant de l'éligibilité au PEA-PME. Chose importante, tout d'abord, les critères d'éligibilité, je vous les rappelle. Donc, bien sûr, avoir son siège dans l'Union européenne, l'Islande ou la Norvège. Et surtout, les critères, c'est en termes de salariés, c'est-à-dire que pour être éligible au PEA-PME, une entreprise doit avoir moins de 5 000 salariés. Et la deuxième condition importante, c'est avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard ou un total bilan inférieur à 2 milliards. Sachant qu'effectivement, lorsqu'on est investi sur une société qui est éligible PEA-PME, si l'un de ces critères est dépassé à un moment donné et que l'action est toujours dans le fond, on peut bien entendu garder ce pourcentage PEA-PME dans notre ratio. Chose importante, le PEA-PME, comment fonctionne-t-il ? En fait, il est très complémentaire du PEA, puisqu'en fait, un PEA peut être abondé jusqu'à 150 000 euros et le PEA-PME jusqu'à 75 000 euros. Mais la loi Pacte nous permet d'avoir un plafond qui est porté à 225 000 euros pour le PEA-PME en cas d'absence de PEA. Donc, un investissement supplémentaire. Alors, quel est notre processus de gestion ? Tout d'abord, nous travaillons sur du stock picking. Stock picking avec des rencontres régulières avec les dirigeants. À titre d'information, sur l'année précédente, nous avons rencontré plus de 120 personnes des visites de sites en règle générale. Actuellement, nous reposons sur des calls puisque, effectivement, les visites ne sont pas possibles. Nous travaillons également avec des critères financiers à partir d'un outil qui a été développé en interne, un outil très complet qui s'appelle Company Watch. Chez Trusteam, vous entendrez souvent parler de Company Watch qui est un outil formidable où l'on peut effectivement rentrer plein de choses sur les sociétés. Ça va de l'activité aux données financières, des valorisations dans le secteur également, tout ce qui est force-faiblesse, tout ce qui est raison d'achat de vente, tout ce qui est stratégie d'entreprise, mais également tout ce qui concerne les clients et les fournisseurs. Et bien entendu, nous rentrons dans cet outil tous nos comptes rendus de réunions, de rendez-vous avec les entreprises et les chefs d'entreprise. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une fiche complète sur la société et d'avoir un aperçu global de la société. Nous définissons dans cette fiche des notes de qualité, donc les critères de qualité qui reposent sur la structure financière, sur le management, sur la stratégie, la diversification des clients, la marque, les parts de marché également. Donc ça nous permet d'avoir une notation de qualité et cette notation de qualité nous permet de pondérer plus ou moins le portefeuille avec la valeur si nous décidons d'acheter cette valeur. Une note très élevée aura une pondération plus importante qu'une note de qualité qui est faible. Enfin, dans cet outil, nous définissons un objectif de cours. Donc un objectif de cours qui est calculé à partir d'un chiffre d'affaires, de la croissance, de la marge opérationnelle et de la dette. Nous gardons ensuite si effectivement la valeur a un cours inférieur à cet objectif de cours qui est en fait l'objectif de vente et si tel est le cas, effectivement, on peut rentrer la valeur dans le portefeuille. Et c'est vrai que cet objectif de cours, je m'y tiens beaucoup sur le fond. c'est une des décisions de vente pour les valeurs. Parlons maintenant de satisfaction client. J'ai indiqué dans le slide dans la mesure des disponibilités des données, la stratégie d'investissement est également basée sur la satisfaction client parce qu'effectivement, sur les petites et moyennes capitalisations, petites et moyennes sociétés, nous avons en interne certainement moins d'éléments que sur les grandes capitalisations. Néanmoins, je vous l'expliquerai plus tard, mes rendez-vous avec les CEOs, les dirigeants d'entreprises me permettent d'avoir des éléments sur la satisfaction client et je vous expliquerai plus tard comment nous fonctionnerons. Ensuite, il y a la notion de liquidité. La notion de liquidité, c'est un facteur très important de manière à ne pas avoir au sein du portefeuille trop de valeurs qui sont peu liquides. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il y a un jour, nous avons besoin de sortir, il faut pouvoir sortir et ce n'est pas le cas de tous les fonds sur la place. Nous suivons ces ratios de liquidité. Nous avons des comités de risque de manière à suivre tout cela. Nous avons défini certaines règles, à savoir, en considérant un tiers volume quotidien au niveau des ventes, une liquidité un jour, par exemple, doit être supérieure à 25%. Une liquidité trois jours doit être supérieure à 35% et la liquidité sur 15 jours de bourse doit être supérieure à 60%. Actuellement, sur le portefeuille, concernant notre ratio à 25% de liquidité sur un jour, nous sommes à 51%. Concernant la liquidité sur trois séances, nous sommes à 70% et la liquidité sur 15 jours, nous sommes à 91%. Alors, comment sélectionne-t-on les fonds et les valeurs sur le fonds ? Deux méthodes. Tout d'abord, nous nous appuyons sur le bureau de recherche, l'analyse extra-financière satisfaction client qui sélectionne dans un univers d'investissement les sociétés. Dans ce cas-là, la recherche nous fournit une liste et nous travaillons ensuite sur l'analyse financière en tant que gérant. Et si, à partir du document Company Watch, la feuille Company Watch dont je vous ai parlé, nous arrivons à l'intérêt d'investir sur la valeur, nous la rentrons au portefeuille. La deuxième façon, c'est l'étude de la valeur par le gérant. C'est-à-dire que le rendez-vous société ou l'analyse financière nous incite à rentrer la valeur dans le portefeuille. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'analyse extra-financière derrière, mais dans ce cas-là, c'est le gérant qui met en relation la société avec le bureau de recherche extra-financière satisfaction client. et nous rentrons dans le processus premier que je vous ai expliqué auparavant. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, actuellement, sur le portefeuille de notre Steamrock PME, 50 % du portefeuille a été analysé par le bureau de recherche. Sur ces 50 %, 40 % sont télégibles satisfaction client. Ça ne veut pas dire que les autres sociétés ne le sont pas sur les 50 autres %. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été étudiées pour le moment et qu'elles le seront dans un futur proche. Alors, les rendez-vous société, à quoi nous servent-ils ? Tout d'abord, on va vous parler de l'actualité. L'actualité sur les valeurs, sur l'activité dans les sociétés, mais également permettre de nous situer par rapport aux clients. Nous les interrogeons sur les clients, sur les attentes, sur la mesure de la satisfaction client dans les sociétés et surtout les sources d'insatisfaction qui peuvent exister. L'objectif, c'est de savoir vraiment si l'entreprise écoute, comprend et connaît ses clients. En effet, une relation de confiance sur le long terme avec les clients doit être importante pour les sociétés et impose de bonnes pratiques extra-financières. J'ai indiqué trois exemples de sociétés qui sont intéressantes, à savoir Samse, qui est la première ligne de mon portefeuille depuis déjà plusieurs années. Samse, c'est un distributeur de matériaux de construction et d'outillage qui travaille dans le négoce et dans le bricolage, qui a réalisé un beau parcours en 2020 malgré le confinement de début d'année. Mais comme vous le savez, tout ce qui est bricolage, tout ce qui est construction a redémarré en fin d'année et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En termes de satisfaction aux clients, ils sont présents dans notre liste C. Il faut savoir qu'ils ont vraiment une organisation autour du client. Ils sont très satisfaction client mais également très satisfaction salarié, ce qui est très important pour le groupe. Donc, ils ont internalisé en fait tout ce qui est livraison par exemple chez eux de manière à pouvoir avoir des feedbacks sur les livraisons aux clients, ce qui est très important dans le suivi. Autre valeur, LDLC qui est présent dans la distribution de matériel informatique destiné au grand public et aux professionnels, donc B2B, B2C. Ils ont été élus service client de l'année 2021 pour la septième année consécutive et avec une note de 1937 qui est une note jamais obtenue jusque-là par aucun des participants à cette élection. Proximité, clients renforcés sur le réseau des magasins, un service en interne en charge de la relation client. Ils sont vraiment axés satisfaction client et ils sont intégrés d'ailleurs dans la liste B en termes d'éligibilité chez Trustim. Il faut savoir que LDLC après des années où ça a été un petit peu plus compliqué notamment parce qu'ils ont intégré leur principal concurrent matériel.net à un moment donné, des problèmes de prix dans les composants, etc. Ça a été compliqué sur plusieurs années mais désormais et le confinement a beaucoup aidé puisque les gens se sont équipés en matériel informatique et LDLC a revu constamment cette année ses guidance et affiche une belle croissance, une très bonne marge et ça, ça doit perdurer parce que le B2B va prendre le relais du B2C à un moment donné puisque le B2B a mis un petit peu plus de temps à s'équiper. Enfin, troisième valeur c'est Ecomiam. Ecomiam, c'est une toute récente IPO puisqu'elle date de 2020. Alors là, on rentre dans le schéma effectivement du rendez-vous gérant avec la société qui rentre la valeur dans le portefeuille et qui met en relation la société avec le bureau de recherche. Ecomiam, c'est la distribution alimentaire de surgeler essentiellement en produits non transformés avec un réseau qui se développe de plus en plus qui est parti de l'ouest de la France et qui est en train de s'éparpiller un petit peu en France, un petit peu plus sur le nord, un petit peu plus sur le sud-ouest notamment pour l'instant. et vraiment ce qu'ils veulent c'est que les gens sentent qu'ils achètent un produit au juste prix et puis une volonté de satisfaire les clients avec des ventes de produits 100% français tout d'abord une réduction des emballages sur leurs produits donc très ISR donc ça rentre dans la volonté des français de faire de moins en moins d'avoir de moins en moins d'emballages une notion de transparence aussi puisque en fait lorsque vous achetez un produit chez Ecomium vous avez le prix final mais vous avez en dessous le prix payé au fournisseur la TVA et la marge que se fait Ecomium donc il y a vraiment une transparence sur le prix du produit et puis effectivement ils n'ont pas attendu le rendez-vous chez Trustim pour faire des enquêtes de satisfaction puisque depuis plusieurs années ils ont lancé des clients mystères en magasin pour identifier et connaître les clients et pour améliorer en fait le fonctionnement dans les magasins ils ont reçu d'ailleurs le prix élu meilleur relation client c'est tout récent il y a quelques quelques semaines donc le titre a bien progressé depuis l'IPO plus de 50% donc là j'ai récemment allégé un petit peu parce qu'effectivement ça revient sur ce que je vous expliquais tout à l'heure en termes d'objectifs de cours on a bien monté et on se rapproche de mon objectif de cours alors si on s'intéresse à certaines sociétés on n'est pas les seuls puisqu'en fait depuis 2014 on a eu un certain nombre d'OPA dans le fond la première c'était Boursorama qui a été intégré totalement dans le groupe Société Générale la dernière c'est MediaOne il y a quelques mois entre temps on a eu des des OPA sur des sur des valeurs qui nous tenaient à cœur comme Direct Energy par exemple qui a été qui a été racheté par Total mais Direct Energy faisait partie véritablement des valeurs phares du fond puisqu'ils étaient prêts satisfaction au client c'était une valeur importante du fond à l'époque MediaOne tu veux peut-être en dire un mot MediaOne puisque c'est une dernière valeur où il y a eu une OPA récemment oui alors MediaOne MediaOne ça a été créé il y a quelques années par trois cofondateurs que sont Xavier Niel Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capeton dans la production audiovisuelle et en fait le groupe s'est développé beaucoup par croissance externe puisqu'à l'origine uniquement par croissance externe au départ puisqu'à l'origine c'était un SPAC c'est-à-dire que ça a été lancé en bourse sans qu'il y ait la moindre entreprise entre guillemets et ils ont avec la levée de fonds pu acquérir la première la première société c'est-à-dire AB Productions Hélène et les garçons pour ceux qui qui sont plus anciens qui doivent connaître et puis ils ont continué leur croissance croissance externe en achetant des groupes aussi bien en France mais aussi à l'étranger comme en Italie notamment et puis c'est vrai que le titre avait rebaissé avec le confinement et donc les trois cofondateurs associés à fonds d'investissement ont décidé de lancer une OPA sur le titre MediaOne donc valorisant la société un petit peu plus un petit peu plus cher que le cours qui était coté auparavant néanmoins bon ben c'est vrai que si j'avais pu garder les titres je les aurais gardés malheureusement ils ont eu assez pour faire une OPR derrière en termes de de performance donc depuis la création du fonds date de 2005 plus 114 63% pour PME plus 103,71% pour l'indice de référence qui a comme vous pouvez le voir évolué depuis 2011 puisque l'OSBF 250 a disparu et vous pouvez voir au niveau des PERF glissant sur six mois la performance 23,81% entre 13,97% pour l'indice et sur un an aussi très belle performance sur un an et j'ai fait un slide après ce qui est important de noter aussi c'est la vol la vol du fonds qui sur cinq ans est bien inférieure à celle de la liste jusqu'en 16,71% malgré une volatilité qui a remonté ces derniers mois un petit mot sur l'année 2020 comme vous le savez gros plongeon des marchés en début d'année avec le virus qui est apparu si vous nous avez dit à ce moment-là qu'on finirait l'année sur une PERF positive sur le fond on aurait eu du mal à croire plus 5% contre moins 4,89% ce que j'ai fait lors de cette période de baisse c'est que j'ai eu tendance à sortir les valeurs dont l'activité était totalement à l'arrêt dont les sociétés qui avaient des usines qui étaient fermées les commerces où les activités comme le cinéma j'avais en portefeuille de Kinépolis une très belle société satisfaction client mais forcément activité à l'arrêt et qui aujourd'hui est toujours à l'arrêt donc j'ai sorti toutes ces enfin le maximum de sociétés dont l'activité était à l'arrêt pour nous renforcer plutôt aller sur des sur des valeurs plus plus résistantes comme tout ce qui touche à l'informatique les USN donc j'ai rentré par exemple à un moment donné qui avait baissé d'ailleurs à un moment donné mais en fait l'importance des rendez-vous et des calls dans cette période m'a permis effectivement d'avoir des calls intéressants avec des sociétés et d'avoir un petit peu leur feedback par rapport à l'activité qui se passait dans leur société par exemple je vais vous parler d'OB le titre avait été divisé quasiment par deux de cette baisse des marchés et en parlant avec la direction d'OB on se rendait compte que l'activité certes serait perturbée mais finalement très peu par rapport à ce qui se passait au niveau boursier donc dans ce cas-là j'ai rentré des titres en portefeuille que j'ai ressorti depuis puisqu'on ne les a plus en portefeuille aujourd'hui parce qu'on a retrouvé le cours d'avant crise et donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui ferait que je garderais cette société alors qu'on a retrouvé des niveaux d'avant crise qui étaient déjà bien valorisés qu'est-ce qui justifierait de voir un cours plus haut je n'ai pas trouvé de raison donc j'ai sorti la société depuis un très beau parcours en tout cas l'année dernière parce que près de 10% d'alpha par rapport à l'indice de référence c'est substantiel je vous ai fait un graphe un graphe intéressant pour vous montrer le rebond depuis le point bas du 20 mars comme vous le voyez arrêté au 31 décembre l'indice progresse de 39,84 et le fonds progresse de 56,21 ce qui est important de noter c'est que dans l'indice on a les on a une part importante de grosses capitalisations qu'on n'a pas dans 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 ce qui montre que les les petites valeurs à un moment donné dans le dans cette période notamment à partir du mois de juin les petites valeurs ont commencé à reprendre de l'altitude et finalement peut-être retrouver des niveaux un petit peu plus corrects par rapport aux deux ans de sous-performance des smalls et des mids et donc on termine l'année sur une note sur une note positive sur le fonds avec un mois de novembre et un mois de décembre fortement fortement en hausse je vous ai indiqué ici la comparaison des deux périodes entre fin 2019 et fin 2020 pour vous montrer en fait la certaine stabilité qu'on peut avoir dans le dans le fond puisqu'on retrouve beaucoup de valeurs qui étaient présentes au 31-12 2019 en 2020 dans les dans les pondérations et vous montrer également qu'on n'hésitait pas à mettre des pondérations fortes lorsqu'on avait des convictions fortes sur les valeurs ça me sait je vous en ai parlé alors la pondération à baisser non pas que que le titre a été allégé mais tout simplement parce que cette année ils ont distribué un deux dividendes assez importants pour faire remonter du cash dans la holding et donc mécaniquement le poids de Samse a baissé dans le fonds Kaufmann ma deuxième deuxième position qui est liée à la construction je reste très positif sur la construction parce que contrairement au premier confinement le deuxième confinement sur tout ce qui est construction ça se porte bien le T4 pour avoir discuté avec Kaufmann très récemment le T4 2020 est du même ordre qu'un T4 traditionnel en termes d'activité l'exa-home qui faisait déjà partie du top 3 du top 3 de CRSI petite société qui conçoit des serveurs alors ils ont la particularité de concevoir des serveurs qui consomment beaucoup moins d'énergie qu'un serveur traditionnel donc effectivement c'est une valeur qui de mon point de vue aura des niveaux bien plus haut dans quelques temps alors en fait effectivement ils sont en face des de grands noms comme Dell comme HP etc mais je pense que ce sera une société qui progressera dans le futur Gagian Ico LDLC je vous en ai parlé Big Ben que j'ai rentré au mois de juin également qui a fait un très beau parcours depuis Albioma c'est l'une des valeurs fortes en termes de performance qui a très bien performé cette année sur tout ce qui est énergie propre donc voilà l'exposition Net Action je vous le disais tout à l'heure 97% actuellement avec 85% de valeurs qui ont une marquée de 4 en dessous d'un milliard et 16% avec une marquée de cap en dessous de 250 000 la répartition géographique ici donc comme je vous le disais prédominance de la France l'Allemagne 6% j'ai un petit peu de Royaume-Uni également très peu mais sur deux valeurs satisfaction client également voilà on retrouve ici les les pondérations dont je vous parlais tout à l'heure et la répartition sectorielle avec une part importante sur la sur la technologie où là on voit effectivement que si l'année 2020 on a eu un petit ralentissement pour certains secteurs tout ce qui est tout ce qui est informatique vente de matériel donc c'est bien porté et puis également tout ce qui est ESN les caractéristiques du fond vos frais de gestion il y a 2,40 il existe une commission surperformance sur le fond donc 15% TTC de la performance positive au-delà de 10% l'actif 12 un peu plus de 12 millions là on est un petit peu plus haut aujourd'hui on est plus sur les 12,6 12,7 performance depuis le début de l'année Chef on continue de bien performer oui aujourd'hui on revient un petit peu mais on surperforme pour l'instant le cacole tradable de 2 2 et 3% donc l'alpha continue voilà alors pourquoi investir dans le PME comme je vous l'ai expliqué un fond avec une approche différente l'approche satisfaction client pour partir en portefeuille pour jouer la reprise en 2021 si effectivement après deux années difficiles où on a eu une sous-performance des small et des mid où là effectivement le fond a fait moins bien que les grandes valeurs je pense que 2021 si il y a reprise et on l'espère tous ça sera par les small et mid parce que les sociétés ont été très réactives et même là en discutant avec les sociétés puisqu'en fait j'ai eu pas mal de calls depuis le début d'année avec les sociétés on sait que le deuxième confinement n'a pas eu le même impact en termes d'activité que le premier il a été plus léger je vous l'ai dit dans la construction par exemple on a un très bon T4 donc il y a toujours l'incertitude bien sûr autour du virus mais contrairement au premier confinement etc on a maintenant des dates puisqu'on a les vaccins on a les vaccins et donc on peut se projeter un peu plus donc même si on avait en France d'ici quelques quelques semaines des durcissements au niveau du confinement je pense que l'impact serait beaucoup moins important les sociétés sont préparées les sociétés savent gérer alors bien sûr il y a des il y a des secteurs qui sont plus difficiles les secteurs événementiels les secteurs liés au tourisme au voyage là effectivement où tout est à l'arrêt c'est très compliqué mais pour un bon nombre de sociétés et de secteurs c'est l'activité en amélioration et puis pour jouer une réactivité et des fortes convictions dans ce fonds puisque comme vous l'avez vu Sam C qui est ma première ligne pèse plus de 8% donc des fortes convictions et je continuerai à bien pondérer lorsque j'ai des fortes convictions et le but étant bien sûr de générer de la performance et de valoriser le capital à long terme Merci beaucoup Max pour cette pour cette belle présentation voilà vous l'aurez compris effectivement on pense que l'année 2021 sera une année action alors sans doute avec de la volatilité notamment au premier trimestre parce que tout est le ciel n'est pas encore complètement bleu l'important c'est que effectivement c'est d'avoir un excellent stock picking on a parlé on parle de certains secteurs qui souffrent d'autres il faut oser le dire en profite tu parlais des technologies ou de tout ce qui est informatique ou serveurs et autres il faut reconnaître que ces secteurs là ont très très bien performé ont bien fonctionné donc ça c'est aussi des valeurs que toi tu rentres en portefeuille et qui en profitent voilà donc je vais vous l'autre chose je rappelle effectivement valeurs donc éligibles au PEA PEA, PME effectivement il y a de plus en plus de personnes qui souscrivent à des PEA, PME y compris les jeunes générations voilà moi j'ai ouvert à titre perso pour mes enfants des PEA, PME et je suis ravi de le faire et d'être investi sur sur Steamrock PME parce que quand on a un peu de temps devant soi c'est quand même généralement les small et les mid qui sont souvent des valeurs très performantes sans plus attendre je vais vous laisser la parole n'hésitez pas à activer votre micro ou alors tout simplement poser vos questions avec quand vous allez dans le menu converser voilà alors j'ai une première question qui arrive première question t'en as parlé un petit peu mais est-il facile d'avoir toujours accès à l'information sur des small les des mid 4 donc l'accès à l'information c'est vrai que les grandes sociétés communiquent beaucoup je sais que tu as été récemment rencontrer pas mal d'entreprises avec un comment dire par le biais de le dire via Oudo où tu as rencontré un nombre d'entreprises comment ça se passe est-ce que tu arrives toujours à avoir accès à l'information aux dirigeants de ces entreprises ou est-ce que l'information est opaite alors il faut savoir que sur les small limits beaucoup de forums sont organisés de manière à pouvoir rencontrer en temps normal les sociétés depuis le confinement l'informatique a pris le dessus on le voit aujourd'hui si si nous avions pu nous réunir tous ensemble pour présenter le fond nous l'aurions fait mais c'est exactement la même façon de procéder pour les pour les sociétés que 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 l'on entre guillemets rencontre on a des calls avec les dirigeants ça se passe exactement pareil et je serais tenté de dire que on a l'occasion effectivement de discuter avec plus d'entreprises par exemple Philippe tu parlais du forum Oudo forum Oudo il se tenait auparavant sur deux jours ce qui nous permettait de rencontrer 16 17 sociétés aujourd'hui enfin cette année il s'est tenu sur 4 jours et demi donc ça m'a permis d'avoir 30 rendez-vous avec des sociétés donc pratiquement le double ce qui est très bien et comme je l'ai dit auparavant durant ce confinement en fait les calls avec les sociétés qui ont été organisées par des brokers ont été nécessaires en fait pour pour suivre l'activité de chaque société qu'on avait en portefeuille donc oui beaucoup de rencontres beaucoup de rencontres et on continuera bien sûr bien sûr est-ce que vous avez d'autres d'autres questions je visualise aussi sur le sur le chat voilà une nouvelle nouvelle question y a-t-il des secteurs que vous évitez est-ce qu'en ce moment il y a des secteurs qui sont en difficulté c'est peut-être des futures opportunités comment tu fais du stop picking donc c'est pas forcément raisonnement par secteur mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu es particulièrement défiant l'événementiel l'événementiel où là effectivement l'activité est totalement à l'arrêt et on ne sait pas en fait quand est-ce qu'elle redémarre donc là je suis totalement absent tout ce qui est loisirs vacances j'aime beaucoup une société qui s'appelle compagnie des alpes mais comme vous le savez les stations de ski vont certainement faire une saison blanche pour ne pas l'appeler saison noire donc ces sociétés je les surveille parce que je pense qu'à un moment donné si elle passe la crise à un moment donné il faudra rentrer dessus donc on les surveille Kinépolis dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cinéma c'est une c'est une superbe société très satisfaction client ils ont l'avantage de posséder pour la plupart des établissements leurs murs parce qu'on la crise mais quand l'activité va redémarrer pour l'instant on ne sait pas donc c'est des sociétés j'ai beaucoup de sociétés en attente en attente mais pour l'instant je pense qu'il est encore un peu tôt pour y aller alors après il ne faudra certainement pas attendre que ça redémarre il faudra anticiper mais pour le moment pour le moment ces secteurs-là je les hésite et inversement des secteurs que tu aimes bien toi en ce moment enfin tu l'as dans les portefeuilles représentés mais des secteurs des secteurs positifs comme la construction Coffman je suis aussi très positif magasins de bricolage aussi on voit que les gens bricolent chez eux qu'ils ne peuvent que moins sortir et qu'ils ne peuvent pas partir en vacances ils bricolent chez eux ils achètent de la peinture etc donc tout ça c'est plutôt positif tout ce qui est lié à l'informatique aussi puisqu'en fait on se rend compte que l'équipement va continuer une voie informatique des groupes communes DMC ça reste effectivement mon portefeuille pour le moment parfait merci Max est-ce que vous avez d'autres d'autres questions n'hésitez pas en activant votre micro ou par par messagerie écoutez s'il n'y a pas d'autres questions ce que je vous propose déjà c'est que on va vous envoyer bien entendu la présentation pour que vous ayez le support et puis n'hésitez pas on se tient Max c'est Max Amelin et moi-même à votre entière disposition donc pour vous parler des fumeuses et très belles entreprises qui sont présentes dans le portefeuille Trustim Rock PME voilà on vous dit à très bientôt et je vous donne d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine sur un autre sujet mais là ce sera notre directrice de la recherche satisfaction client qui va intervenir et pour justement vous parler des tendances 2020 mais surtout des tendances de consommation 2021 c'est important de savoir vers quoi sortiront les consommateurs pour justement focaliser sur les entreprises gagnantes de ces secteurs je vous remercie beaucoup tous et puis je vous souhaite une excellente excellente journée je vous dis à très bientôt bonne journée au revoir